bonsoir à tous merci ravi de vous revoir c'est ce que j'ai plus lire dans dans un des messages que vous nous envoyez mais je n'en ai pas vu de la réunion donc voilà j'espère que bérénice va avoir des petits messages dans la discussion de collègues qui voilà vont suivre notre rencontre donc merci à tous voilà ravi parce que ça fait un petit moment qu'on n'est pas effectivement revenu ensemble sur ces webinaires on a eu un petit ennui avec l'annulation des webinaires précédents nous en sommes au 39e et donc ça sera bientôt un anniversaire catherine metelski merci infiniment présidente de l'association vivre avec le sar syndrome d'alcoolisation fœtale voilà vous allez nous dire un petit peu dans un instant les objectifs de cette association et puis nous introduire sur cette question du saf saf pardon bérénice roi doré voilà merci infiniment aussi à vous qui êtes à la réunion avec deux heures de plus que en métropole vous êtes professeur de génétique directrice du centre ressources tsaf de la réunion donc département ultramarin de l'océan indien je me permets de le préciser qui fait beaucoup rêver mais ce soir propos de l'alcoolisation fœtale voilà on aura peut-être pas la même le même enthousiasme vous allez nous dire un petit peu ça et vous êtes doyenne j'ai envie de dire jeune doyenne de la faculté de médecine saint-denis de la réunion vous allez bien entendu évoquer toutes ces questions de csaf tcaf tnd la on va repréciser un petit peu ensemble tous ces sigles alors avant de vous donner la parole une petite voilà un petit rappel de nos fonctionnements et du déroulement de ce webinaire nous allons vous donner la parole pour présenter en 30 40 minutes l'essentiel de 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 la thématique et de la problématique et puis nous pourrons aborder par un entretien et des questions voilà où des remarques qui seront transmises par théodore de mascarelle et vincent amelot qui sont ici présents avec nous qui vont synthétiser les questions donc ce webinaire est enregistré pour un accès en replay dès demain matin et puis le pdf du support qui va vous être présenté sera également disponible en ligne et voilà vous pourrez le télécharger pour reprendre tous les éléments qui ont été abordés qui auront été abordés ce soir alors un rappel pas de délivrance d'attestation de formation vous êtes nombreux ou nombreuses à nous les demander mais notre format et notre organisation ne permet pas de vous délivrer ce qu'on vous conseille si vous voulez justifier de ce temps que pour certains vous considérez comme un temps de formation mais qui ne l'est pas qui ne l'est pas administrativement mais qui l'est sans doute sur le plan du contenu et du programme eh ben on vous conseille de faire une capture d'écran et puis de mentionner également votre certificat d'inscription voilà qui va vous permettre de justifier de ce suivi donc vous avez aussi l'onglet discussion que vous pouvez utiliser à la fois pour nous dire d'où vous êtes mais surtout au cours de la présentation nous faire part de vos remarques et de vos questions qui seront donc abordés dans la deuxième partie après une synthèse que théodore et vincent vont nous proposer donc voilà je reviens sur le titre ou bleu lié à l'alcoolisation foetale on pense bien entendu à l'enfance pour nous un majoritairement psychologue de l'enfance à écouter katherine metelski et bérénice roi doré on pense bien entendu au développement au neurodéveloppement aux conséquences dans la vie adulte aux conséquences du syndrome d'alcoolisation foetale mais pas seulement mais aussi aux troubles causés ou aux troubles liés à l'alcoolisation foetale qui ne seront pas reconnus en tant que syndrome voilà donc les questions neurodéveloppementale le diagnostic précoce médical et psychologique et puis les accompagnements les prises en charge on évoquera tout ça ensemble et donc katherine pardon katherine va nous introduire le sujet avant de passer la parole à bérénice roi doré voilà bienvenue katherine merci si vous si on peut me mettre ma première diapo c'est parfait bien déjà je veux remercier robert et la ppea donc de nous avoir invité à parler de ce sujet vous pensez bien que ça me tient énormément à coeur puisque je suis moi même maman adoptive d'un maintenant jeune homme atteint donc par un syndrome d'alcoolisation foetale la petite vignette photo que vous avez en haut à droite de votre écran c'est donc mon fils thomas quand il avait quatre ans donc ce qu'il faut savoir c'est que on n'a pas su ce que notre fils avait quand on l'a adopté on l'a adopté il est né en 1991 nous l'avons adopté en 1994 et on a compris ce qu'il avait en 2011 donc pendant toute son enfance et son adolescence on a galéré on s'est battu on a pleuré et sans savoir jusqu'à donc une histoire que je ne vous raconterai pas maintenant parce que ce serait trop long mais pour faire court il a fallu qu'il parte au canada à vancouver pour avoir enfin le diagnostic qui expliquait toutes ces difficultés à partir de là donc nous avons créé l'association vivre avec le saf en avril 2012 avec dans l'idée le fait de ne pas laisser d'autres familles vivre les mêmes galères que ce que nous avions vécu pendant toute l'enfance et l'adolescence de notre fils donc voilà nous avons et ben 11 ans 11 ans l'année dernière nous ne sommes pas une grosse association à peu près 150 familles on est essentiellement des familles adoptives mais quand même avec un gros contingent de familles d'accueil parce que elles en ont beaucoup mais parmi les enfants placés il y en a beaucoup et naturellement ce sont les familles d'accueil qui se retrouvent en première ligne sans être réellement formés à cet accueil au point de vue soutien financier bon ça rapidement nous avons été soutenus dans les débuts de l'association par la cnsa et ensuite en fonction des divers projets par certains conseils départementaux par le fonds addicted et sur un projet bien spécifique qu'on mène avec d'ailleurs le centre ressources de la réunion la DETS de Mayotte diapos suivante s'il te plaît Bérénice voilà nos missions elles tiennent en trois mots c'est accompagnement ressources information donc l'accompagnement des familles bien sûr l'écoute l'information l'orientation vers des spécialistes et je note bien expérimenté pour diagnostic mais c'est également l'assistance quand nos familles ont des problèmes avec la justice avec les mdph avec l'ASE avec l'éducation nationale après fournir des ressources ça c'est également un point extrêmement important de notre travail là vous avez en vrac sur le côté de votre écran un certain nombre de documents que nous avons édités et en particulier j'insisterai sur celui qui est tout à fait dans le bas à droite le guide pour les parents et les aidants qui est le seul et unique pour l'instant guide pour les parents sur cette thématique et je reviendrai également sur le dernier document sorti c'est cette petite carte vous que vous voyez là c'est la carte ou qui est à la qui s'appelle mon handicap est invisible c'est une carte d'information que nous avons créée avec un autre organisme qui est fait de manière à ce que nos enfants soit quand ils ont un accident soit quand ils se trouvent dans les mains de la police de la gendarmerie pour des raisons x ou y puissent témoigner du fait qu'ils ont un handicap invisible Diapo suivante et le troisième point et pas le moindre de notre action c'est l'information des professionnels de tout genre professionnels de la santé bien évidemment mais professionnels également de l'éducation nationale de la justice et là je vous ai mis simplement trois des sujets sur lesquels on travaille en ce moment l'information des professionnels du monde judiciaire en aquitaine donc ça c'est en partenariat avec la coordination régionale addiction la coréade avec qui on a créé déjà il est en ligne depuis juillet dernier le site tsafjustice.com de manière à informer donc les professionnels des particularités de nos enfants qui comme vous le savez évidemment ont beaucoup de troubles du comportement et peuvent faire des bêtises qui les mènent dans les pattes de la justice ensuite on a beaucoup travaillé avec différents réseaux de périnatalité pour la formation des personnels de PMI et de l'aide sociale à l'enfance et comme je vous l'ai dit également avec le centre ressources de la réunion un grand projet de formation des professionnels de santé mais pas que également du monde judiciaire et d'éducation nationale à Mayotte vous voyez l'illustration qui est là c'est un document de prévention qu'on a créé pour mettre à disposition des professionnels de santé on intervient également dans différentes autres formations dans différents départements et le dernier point c'est évidemment l'information du grand public les émissions de télévision pour nous sont absolument essentielles on a c'est vraiment après chaque passage de la télévision et essentiellement cette émission vraiment très grand public ça commence aujourd'hui qui nous ramène un nombre vraiment très très grand de familles donc la dernière émission c'était en 2021 il y a de grandes chances qu'ils nous sollicitent cette année voilà ça c'est les actions de l'association je vais pas m'étendre plus si vous avez des questions on y reviendra après et Bérémy ça passe la parole merci infiniment Catherine pour cette présentation et puis les réponses aux questions tout à l'heure qui reviendront je vais partager l'écran là donc arrêter mon partage et permettre à Bérénice Roi-Doré de pouvoir prendre la main voilà si cette petite opération et bien ça fonctionne très bien et donc Bérénice je vous représente professeur Roi-Doré vous êtes professeur de génétique directrice du centre ressources TSAF de la Réunion et doyenne de la faculté de médecine de Saint-Denis de la Réunion merci infiniment pour cette présentation que vous avez j'ai pu en prendre connaissance beaucoup travaillé voilà vous allez peut-être mettre grand écran tout à fait écoutez merci beaucoup bonjour à toutes et tous donc je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous sur une thématique une thématique qui est d'importance parce que vous allez le voir c'est un véritable problème de santé publique donc de quoi parle-t-on ? nous allons parler en fait d'une molécule qui est l'alcool qui est l'éthanol et qui est une molécule en fait qui fait partie souvent de notre vie de notre culture mais comme vous le voyez sur le schéma de gauche qui s'affiche en rouge en marron en marron foncé ce qui exprime sa dangerosité dangerosité en particulier pour la grossesse et pour l'enfant à naître et il faut savoir que l'alcool alors sous toutes ses formes quelle que soit sa couleur et en bas à droite et bien vous avez différents contenants différents contenus mais qui contiennent tous 10 grammes d'alcool il y a autant d'alcool dans 25 centilitres de bière que 10 centilitres de vin etc. et bien nous allons voir que cette molécule est extrêmement dangereuse alors extrêmement dangereuse pourquoi ? et j'essaye de passer la diapo suivante voilà parce que l'éthanol et bien c'est une petite molécule une petite molécule qui circule absolument partout et une fois qu'elle est consommée par la future maman et bien cette molécule va aller au niveau de son ésophage de l'estomac arrive bien évidemment dans les intestins qui permettent donc l'absorption au niveau du sang cette femme est enceinte donc elle a un organe en plus que vous voyez en haut de ma diapo cet organe en plus c'est le placenta le placenta ne protège en aucun cas l'enfant à naître puisque l'alcool va diffuser de façon tout à fait libre, passive au niveau de ce placenta arriver au niveau du cordon ombilical et arriver chez un embryon, chez un fœtus qui est en plein développement et malheureusement cet alcool va exercer ces actions qui sont à la fois thératogènes c'est à dire qui peuvent générer des malformations mais également toxiques et en particulier neurotoxiques, on va le revoir. Ces actions elles pourront on va dire être reliées à des conséquences on va dire directement liées à l'éthanol directement liées vraiment à l'effet thératogène de l'éthanol on va le voir également aux conséquences de l'alcool sur notre patrimoine génétique le patrimoine génétique du bébé donc l'ADN et puis il y a également des facteurs vasculaires des facteurs neurotoxiques, apoptose, troubles inflammatoires au niveau du cerveau anomalie des neurotransmetteurs, tout cela va concourir aux anomalies que l'on va décrire ensemble. Donc il faut savoir que l'embryon, le fœtus, n'est absolument pas protégé vis-à-vis de l'alcool il ne sait pas dégrader l'alcool et l'alcool qui se retrouve dans son organisme va finalement être excréter au niveau de la cavité amniotique et donc que cet embryon, dès qu'il sait déglutir, va réavaler du liquide amniotique alcoolisé. Donc il est en contact très longtemps avec ce produit toxique. Alors ce produit toxique, qu'est-ce qu'il peut générer ? Et là déjà un point de complexité. Si c'était toujours la même chose finalement, cette atteinte embryo-fétale, on la connaît très bien, elle ne ferait plus de doute. En fait, l'alcool pendant la grossesse va pouvoir entraîner des conséquences variables, très variables et c'est le premier terme dont on parlait, celui de TESAF qu'il va falloir véritablement retenir. Les TESAF, ce sont les troubles du spectre de l'alcoolisation fétale, le mot important c'est spectre. En effet, ce ne sera jamais la même chose en fonction de la grossesse, du moment, de la future maman, du futur bébé. Bien évidemment, en fonction, on va dire, de la quantité d'alcool consommée, du mode d'alcoolisation, de la durée de l'alcoolisation, les conséquences seront variables et vous ne serez pas surpris d'apprendre que plus la consommation, est importante et il faut bien voir la consommation comme une prise de risque, plus les effets risquent d'être importants. Je parle bien de risque. Néanmoins, il n'y a pas, on va dire, de dose minimale sans risque, ce qui fera que notre message de prévention à nous professionnels ne pourra être que zéro alcool pendant la grossesse. Bien évidemment, la durée d'alcoolisation est importante et la prise de risque est plus sévère si cette alcoolisation, elle a concerné toute la grossesse et pas simplement peut-être quelques jours en tout début de grossesse avant que la dame ne se sache enceinte. Le mode d'alcoolisation, on va dire, est-ce que ce sont plutôt des consommations aigus, du binge drinking, comme le font souvent nos jeunes et notamment nos jeunes femmes, nos jeunes filles, est beaucoup plus à risque pour le cerveau fétal. Et puis le stade d'exposition, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, on y reviendra, est également important. Et puis ça, finalement, c'est la consommation. La consommation, on pense qu'on peut contrôler. Il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est notre patrimoine génétique. Et notre patrimoine génétique, je pense aussi bien à celui de la femme qu'à celui du futur enfant. Déjà celui de la femme, nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas égales devant l'alcool. Et s'il s'agit d'une femme qui arrive va métaboliser correctement, rapidement l'alcool, il est bien évident qu'il y aura moins d'alcool qui arrivera à son futur bébé et qu'il sera dans une certaine mesure protégé. Bien évidemment, le patrimoine génétique de l'enfant va également intervenir. Et sur cette diapo, je vous ai indiqué, vous le voyez bien, une grossesse gemellaire. Et les jumeaux, pour nous, constituent véritablement un modèle pour comprendre cette variabilité fétale. Les jumeaux, il peut s'agir de vrais jumeaux. Ils ont le même patrimoine génétique. Il peut s'agir bien évidemment de faux jumeaux qui auront un patrimoine génétique différent. Ce sont de toutes les façons des jumeaux. Donc, même maman, même consommation, au même moment. Eh bien, que constate-t-on ? S'il s'agit de vrais jumeaux, on s'aperçoit que les enfants vont avoir des signes que l'on va décrire tout de suite très similaires. Par contre, quand il s'agit de faux jumeaux, donc avec un patrimoine génétique différent, les atteintes de ces enfants vont être différentes, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan cognitivo-comportemental. Donc, on voit bien qu'on est fabriqué avec un patrimoine génétique qui peut nous rendre encore plus vulnérables ou qui, au contraire, peut, au moins dans une certaine mesure, nous protéger. Dernière indication que je vous mets dans cette diapo, l'épigénétique. Non pas, on m'a présenté, je suis généticienne, le but n'est pas, on va dire, de s'apesantir sur la génétique, mais c'est important. L'épigénétique, cela explique, on va dire, le concept d'un verre, un seul verre peut être dangereux à un mauvais moment. Comment, finalement, fonctionne l'alcool ? Eh bien, un de ces mécanismes, c'est d'altérer l'expression de nos gènes. L'alcool ne crée pas d'anomalies chromosomiques, ne modifie pas l'intérieur de nos gènes, mais l'alcool va modifier l'expression de nos gènes. Nos gènes, pendant la grossesse, pour fabriquer nos organes, notre cerveau, ils ont besoin de s'allumer, de s'éteindre, d'où mes petites lumières allumées ou éteintes. Eh bien, l'alcool va appuyer sur l'interrupteur et va donc allumer un gène, alors que celui-ci ne devrait pas être allumé ou l'éteindre, alors que ce gène aurait dû être allumé et s'exprimer. Et donc, cela va concourir, on va dire, aux malformations qui peuvent survenir chez cet enfant. Donc, on comprend que si un gène devait s'allumer à J30 et que si cette dame a consommé de l'alcool à J30, il puisse y avoir des effets. Elle aurait consommé la même chose la veille ou le lendemain. Le gène, à ce moment-là, n'avait pas besoin soit de s'allumer, soit de s'éteindre et il n'y aurait pas eu de conséquences. Un verre au mauvais moment. Et puis, dernière chose, et qui vient bouleverser tout ce que l'on pensait les uns les autres sur la consommation et notamment la consommation au sein d'un couple. Vous le savez très bien, quand future maman consomme, eh bien, futur papa consomme souvent aussi. Malheureusement, ces consommations sont souvent des histoires de couple et malheureusement, ces consommations d'alcool viennent également souvent dans des histoires de violence au sein du couple. Eh bien, l'homme intervient également. Les tessafs, ce ne sont pas juste des histoires de bonnes femmes, comme j'aime à le dire. L'alcool modifie l'expression des gènes du futur bébé. L'alcool modifie également l'expression des gènes au niveau des spermatozoïdes. Donc, si ce spermatozoïde a des gènes altérés par la consommation paternelle, si cet embryon résulte de ce spermatozoïde dont les gènes ont été modifiés, on comprend très bien, et nous, on le voit en pratique clinique, que cet enfant puisse présenter des signes tout à fait similaire à ce que l'on voit lors d'une exposition maternelle pendant la grossesse. Donc, on va dire un message, on y reviendra à la fin, mais qui ne peut être que finalement zéro alcool pendant la grossesse et zéro alcool avant, à partir du moment où, moi, future maman, et toi, futur papa, nous émettons le désir d'avoir un enfant. Alors, un point important, la période de consommation au cours de la grossesse, et je reviens à la consommation maternelle. Il faut bien savoir que pendant une grossesse, il y a deux périodes phares, soit on est un embryon, les trois premiers mois, et puis ensuite on devient un fœtus. S'il y a consommation précoce, et notamment alors même que la femme ne se sait pas encore enceinte, et en tous les cas, au cours des trois premiers mois de grossesse de l'embryogénèse, les conséquences, à ce moment-là, vont être essentiellement malformatives, malformation du cœur, des bras, des yeux, du visage, et à ce moment-là, nous aurons ce que l'on appelle le SAF, le syndrome d'alcoolisation fétale. Le chiffre, il vous indique quoi ? Il vous indique la fréquence. Un enfant sur mille, un nouveau-né sur mille, un nouveau-né sur mille, c'est plus en France que la naissance d'un enfant trisomique 21. Donc ça, c'est le SAF. Donc des conséquences qui, schématiquement, seront physiques, malformatives et mentales. Et puis, on va dire à l'inverse, si cette dame n'a pas consommé ou finalement peu consommé sans conséquence au cours des trois premiers mois de grossesse, mais que la consommation est plutôt, on va dire, au deuxième ou au troisième trimestre, eh bien à ce moment-là, les organes sont déjà fabriqués, sont déjà formés. Oui, sauf un, sauf un qui est fragile tout le long de la grossesse et qui reste fragile qui se construit, vous le savez, encore pendant de longues années, au moins jusqu'à 24-25 ans. Cet organe, c'est le cerveau. Et donc, cette consommation plus tardive ne va pas donner de malformations, de signes physiques, mais va donner des conséquences au niveau cérébral. Ces conséquences, c'est ce que l'on appelle encore un acronyme, les TNDLA, les troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool. Et là, on est sur une fréquence, d'au moins, d'au moins un sur cent, mais toutes les études concordent pour vraiment nous indiquer ces fréquences. Et donc, les TSAF, les TSAF, finalement, c'est quoi ? Eh bien, je fais juste l'addition, SAF plus TNDLA, cela nous donne les troubles du spectre de l'alcoolisation fétale. Et donc, la fréquence, c'est au moins un nouveau-né sur cent, ce qui veut dire qu'en France, c'est plus de 8 000 naissances d'enfants par an, d'enfants qui sont cérébralisés. Et à La Réunion, on a à peu près 13 000, 14 000 naissances par an. Donc, on a, on sait, plus de 150 enfants qui vont présenter un TSAF. C'est donc une fréquence absolument incroyable. Alors, incroyable parce que j'y vois le paradoxe avec souvent une pathologie qui est encore mal connue et souvent très mal connue des professionnels de santé que nous sommes, mais également des professionnels du médico-social, du social, de l'éducation nationale, de la justice. Finalement, tous ces professionnels qui vont se retrouver confrontés à cette pathologie. Parce que ces pathologies, ce n'est pas juste une pathologie du petit enfant, du nouveau-né, loin de là. Les conséquences, on va le voir, elles sont toutes au long de la vie. C'est une véritable bombe à retardement, à vie. Et ce qui est vraiment choquant, choquant d'autant plus pour moi qui suis une généticienne et qui rencontre des pathologies qui, malheureusement, on va dire, sont la faute à pas de chance. Ces pathologies de TSAF, elles sont évitables. Alors, je ne dis pas que c'est toujours simple, mais c'est vrai que, on va dire, la cause, on la connaît, cette consommation d'alcool. Alors, pour mieux vous décrire, finalement, le phénotype, c'est-à-dire les signes cliniques que va présenter cet enfant, je vais prendre, on va dire, l'exemple de la pathologie, on va dire, la plus visible, la plus complète. Je ne dis pas forcément la plus grave, parce que finalement, le plus grave, c'est le cerveau, c'est l'atteinte du cerveau, mais la forme la plus complète, le syndrome d'alcoolisation fétale. Pour parler de TSAF, il me faut trois éléments qui sont obligatoirement un retard de croissance, la taille, le poids, des problèmes physiques, une dysmorphie, c'est-à-dire des traits du visage particulier, reconnaissables, des malformations, et puis, toujours, et c'est le plus petit commun multiple, des troubles cognitivo-comportementaux. Alors, on y va. Ce retard de croissance, ce retard de croissance, il commence dès la période anténatale, ce qui fait que, si vous suivez des enfants, un élément quand même important à regarder, c'est le carnet de santé. Sur le carnet de santé, vous avez le terme, le poids, la taille, le périmètre crânien de cet enfant. Habituellement, ces trois paramètres sont abaissés, il faut y penser. Très souvent, on pense tabac et on ne pense pas alcool, alors qu'il va falloir se poser la question. Ces anomalies de croissance, à quoi elles sont dues ? Elles sont principalement liées aux anomalies placentaires. Je vous ai dit, le placenta laisse tout passer. Eh bien, le placenta, c'est déjà la première victime et une victime très précoce de l'alcool. Il va y avoir des anomalies de l'implantation de ce placenta, des anomalies du nombre de villosités. Vous savez, le placenta, c'est un peu comme une éponge avec des villosités à l'intérieur de ces villosités, des vaisseaux qui permettent les échanges entre la maman et le futur enfant. Eh bien, tout ce placenta est altéré. Si le placenta s'insère mal dans l'utérus, cela va conduire à des problèmes d'hypertension artérielle pendant la grossesse, la fameuse prééclampsie qui est souvent peu, pas mal ou pas du tout rattachée à la consommation d'alcool. Et puis, bien évidemment, des problèmes d'hypotrophie, de diminution des échanges qui expliquent ce retard de croissance. Et puis, il faut savoir en plus que le placenta, ce n'est pas juste une surface d'échange. Le placenta fabrique des substances, fabrique même des hormones, en particulier le PLGF. Et si le placenta est mal fabriqué, le PLGF est mal produit. Et ce PLGF a un rôle absolument fondamental sur la fabrication des vaisseaux cérébraux fétaux. Donc, vous voyez qu'on est déjà dans à la fois une atteinte de la grossesse, du placenta et de l'enfant. Donc, problème de croissance pendant la grossesse, il faut y penser. Et ces enfants en post-natal, au niveau de la croissance, comment ça se passe ? Eh bien, c'est variable. Mais très souvent, ces enfants, dans les premiers mois de vie, vont garder des difficultés de croissance, en particulier dans le cadre de problèmes d'alimentation. Ce sont des enfants qui présentent habituellement une dyspraxie buco-faciale. Ils ont des problèmes pour téter, pour déglutir. Et téter, déglutir, c'est un réflexe qui nécessite un bon fonctionnement au niveau du cerveau, en particulier du tronc cérébral, et qui est très souvent immature chez nos enfants. Ces problèmes de dyspraxie buco-faciale, ils peuvent persister pendant de nombreux mois avec un enfant qui refuse la cuillère, surtout qui refuse les morceaux. Un enfant qui mange mal, c'est un enfant qui va mal parler. Ce qui veut dire que déjà, et je l'introduis dès cette première diapo, le suiveau orthophonique précoce dans le cadre de ces problèmes de l'oralité est absolument fondamentale. Alors la croissance. Deuxième point, et c'est souvent celui que l'on retient, mais qui ne doit en aucun cas, on va dire, être exclusif, c'est la dysmorphie, donc des traits particuliers au niveau facial. Donc il y a de nombreux éléments, mais trois critères sont absolument fondamentaux et ce sont ceux qui sont véritablement utilisés pour évoquer le diagnostic. Ces trois critères, quels sont-ils ? Les yeux. D'abord, des fentes palpébrales, de l'angle interne de l'œil à l'angle externe de l'œil. Nous avons des abacs, nous mesurons, et très souvent, on va dire cette distance, cette fente palpébrale est plus étroite. Deuxième chose, entre le nez et la bouche. Entre le nez et la bouche, nous avons une surface qu'on appelle le philtrum. Le philtrum, habituellement, il a un relief, un sillon au milieu des crêtes de chaque côté. Dans ce cas-là, le philtrum, on va dire, est effacé, il est lissé, sans relief. Par contre, quand on regarde l'enfant sur le côté, il est assez bombé, mais on perd véritablement le sillon central et les crêtes de part et d'autre. C'est très évocateur. Troisième point, la lèvre supérieure. Normalement, une lèvre supérieure a la même hauteur qu'une lèvre inférieure. Eh bien, vous constatez chez beaucoup de ces enfants, une lèvre supérieure qui est très fine, qui est réduite à un trait, qui a perdu toute son épaisseur, qui a perdu le dessin de l'arc de Cupidon. Philtrum, long, lisse, sans relief, lèvre supérieure, fine, c'est extrêmement évocateur et j'irais même jusqu'à dire c'est pathognomonique du syndrome d'alcoolisation fétale. C'est ça et ce n'est pas autre chose. Et à ma connaissance, il n'y a pas de syndrome génétique qui vont donner ces éléments dysmorphiques. Ici, vous les voyez sur cette diapositive de gauche quand même, ce guide produit par nos collègues nord-américains qui montre bien la succession, la 1, 2, 3, 4, 5, entre finalement un aspect de philtrum et de lèvre supérieure qui sont tout à fait normales et en particulier pas du tout évocatrices de syndrome d'alcoolisation fétale et tout en haut, en 5, un philtrum effacé, une lèvre supérieure fine. Et vous constatez que quelle que soit l'origine géographique, et je pense qu'aujourd'hui dans ce webinaire, nous nous retrouvons finalement de par le monde, et bien quelle que soit l'origine géographique, à la Réunion, c'est heureux, nous avons, on va dire, une grande mixité et donc à la fois culturelle mais également ethnique, et bien on va retrouver ces éléments morphologiques. Donc bien évidemment, le visage, le visage est touché, est mal formé, mais l'alcool ne choisit pas les organes qu'il va léser. C'est le moment finalement d'alcoolisation qui va déterminer la malformation. Et nous allons pouvoir retrouver chez ces enfants des malformations cardiaques, rénales, d'autres anomalies crânio-faciales, je pense aux fentes également faciales, des anomalies du squelette, des anomalies sensorielles, les yeux, les oreilles. Donc il faudra, dès que l'on pensera à un syndrome d'alcoolisation fétale, vérifier ces différents organes. Oui, et puis finalement, le problème de ce syndrome d'alcoolisation fétale, et puis bientôt on va arriver au trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool, c'est le cerveau. Alors le cerveau, oui, bien sûr, il peut avoir subi des malformations de tout type, très sévères, comme des anomalies de fermeture du tube neural, anencephalie, spina bifida, mais le plus souvent des anomalies, on va dire, morphologiques compatibles avec la vie et un fonctionnement neurologique, on va dire, au moins correct les premières heures, les premiers jours de vie. On va retrouver trois organes qui sont, on va dire, majoritairement concernées. Et il faudra quand même y penser devant ces malformations. Le corps caleux. Le corps caleux est très souvent touché par l'alcool. Le corps caleux déteste l'alcool. Une agénésie du corps caleux, une hypoplasie du corps caleux, avant de penser syndrome génétique très rare, penser au syndrome d'alcoolisation fétale. Deuxième organe, le cervelet. Le cervelet est extrêmement fréquemment touché, que ce soit le vermice cérébelleux, que ce soit les hémisphères cérébelleux. On va en reparler en termes de motricité de ces enfants. Et puis, dernier organe, l'hippocampe. L'hippocampe qui a un rôle extrêmement important pour la mémoire, mais qui aura aussi un rôle extrêmement important pour, on va dire, le contrôle, le contrôle du stress, mais surtout également le contrôle de nos besoins, les contrôles, vraiment une régulation vis-à-vis de tout ce qui peut nous apporter, on va dire, des satisfactions. Et donc, un contrôle vis-à-vis des addictions. Donc, l'hippocampe est également extrêmement touché. Et en cas de consommation, deuxième, troisième trimestre, les anomalies de migration neuronale sont fréquentes. Et puis également, des troubles que l'on ne verra pas à l'imagerie et notamment des connexions synaptiques qui auront été anormalement construites. Donc, finalement, sur le plan fonctionnel, qu'est-ce que ça va donner ? Alors, on va dire, est-ce que chez le nouveau-né, il peut y avoir déjà des manifestations ? Très rarement en pratique. En fait, ces manifestations néonatales, elles traduisent une alcoolisation maternelle tardive au moment de l'accouchement. Et à ce moment-là, vous aurez un nouveau-né qui va présenter un syndrome d'imprégnation néonatale. Il est ivre. Et à ce moment-là, le pédiatre de réanimation néonatale doit penser à l'alcool. Et je me rappelle, dans mes premières années où je m'intéressais au syndrome d'alcoolisation fétale, quand j'interrogeais les pédiatres, il questionnait plus d'autres drogues que l'alcool devant un tel tableau clinique. Et puis, cet enfant, deux, trois jours après, il va vous faire un syndrome de sevrage. C'est rare et c'est vraiment lié à cette alcoolisation, on va dire, au moment de l'accouchement de la maman. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer plus fréquemment chez ces enfants ? Des manifestations dans les premiers mois de vie ? Oui, parfois, mais de façon inconstante. Il y a beaucoup d'enfants qui n'auront pas de troubles neurologiques dans les premiers mois de vie et qui auront un examen psychomoteur considéré comme normal, il faut le savoir. Mais ce qui est caractéristique, c'est l'association assez discordante, assez inhabituelle d'une hypotonie axiale et d'une hypertonie périphérique, une raideur au niveau des membres. Pareil, qui doit faire penser à un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale, première chose, et qui doit absolument imposer une prise en charge kinésithérapique et éventuellement psychomotrice précoce. Et ça, c'est quelque chose finalement, hypotonie axiale, hypertonie périphérique, qu'on ne retrouve pas si fréquemment. Un enfant qui a une prisomie 21, il a une hypotonie axiale et une hypotonie périphérique. Vous retrouvez un enfant souvent irritable, toujours les difficultés d'alimentation dont je vous ai parlé, attention à la mort subie du nourrisson qui est plus fréquente, toujours dans le cadre de cette immaturité, notamment du tronc cérébral. Et puis, certains enfants qui vont vraiment avoir un retard des acquisitions psychomotrices, mais nous, dans notre série d'enfants à La Réunion, qui comporte plus de 200 enfants, c'est finalement, on va dire, une minorité, 10-15% de nos enfants. Les troubles du spectre de l'alcoolisation fétale et les troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool, c'est plutôt ça. En fait, des enfants qui, dans les premières années de vie, vont présenter peu de troubles. Peut-être un retard de langage, peut-être un certain degré d'agitation, mais qui souvent, dans les premières années, voire même les premières années de maternelle, ne vont pas véritablement alerter. Et finalement, c'est plus vers la grande section et surtout en CPCEA qu'on va se rendre compte de ces difficultés de ces enfants. Et vous comprenez bien que quand il n'y a pas de signes physiques, quand il n'y a pas de dysmorphie, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de rapporter ces troubles à la consommation d'alcool. Ces enfants, globalement, quand on regarde sur le plan cognitivo-comportemental, ce qu'il en est, voilà ce que l'on retrouve. Est-ce qu'ils ont une déficience mentale ? Oui, c'est possible, mais c'est inconstant. À peu près, dans toutes les études de grande série, une déficience mentale d'environ 50 % des cas. Mais, donc, des enfants, 50 %, qui ne présentent pas de déficit cognitif. Mais ils vont présenter des difficultés d'apprentissage. Et ces difficultés d'apprentissage, elles sont liées à quoi ? Majoritairement, et c'est ce que je vous ai mis vraiment en rouge, des problèmes de mémoire. Vous vous rappelez l'atteinte de l'hippocampe, eh bien, ces enfants vont avoir des problèmes de mémoire immédiate, de mémoire d'apprentissage. C'est très évocateur des TND. Des difficultés, souvent une lenteur. Une lenteur, tant pour la compréhension que pour l'exécution des problèmes. Des difficultés pour planifier, pour séquencer. Des difficultés pour faire le lien, pour établir des relations de cause à effet. Bien évidemment, des difficultés pour récupérer les informations. Donc, c'est des enfants qui vont souvent répéter les mêmes erreurs et ne pas tirer profit de leurs expériences. Ils ont des difficultés pour généraliser. Donc, tout ça, bien évidemment, je passe vite, mais va conduire à la survenue de difficultés d'apprentissage. Et très clairement, c'est souvent vers le CP, le CEA. Vous imaginez bien que l'apprentissage de la multiplication, qui nécessite déjà de comprendre le mécanisme abstrait de la multiplication, qui nécessite également de la mémoire. Retenir ces tables de multiplication, va poser d'immenses difficultés à nos enfants. Des troubles donc cognitifs. Je reviens au langage. Ces enfants, ils ont tous un retard de langage oral initialement, mais finalement, ce langage oral va habituellement progresser assez vite, progresser d'autant plus vite. On est bien d'accord qu'il y aura eu de l'orthophonie précoce. Mais finalement, on va dire que le langage oral expressif nous surprend souvent chez ces enfants, chez ces jeunes, parce qu'il est habituellement plutôt de bonne qualité. Par contre, il y a des difficultés majeures du langage réceptif et en particulier de la compréhension verbale. Et ça, c'est très, très caractéristique, évocateur des troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool. Et Catherine le dirait mieux que moi, mais une phrase de plus de six mots devient très, très difficile à comprendre, métaboliser, oserais-je dire, pour ces enfants. Et puis, des difficultés également à comprendre toutes les règles des conversations, à saluer les personnes de façon appropriée, à poser des questions au beau moment. C'est des choses qui sont difficiles pour eux. Sur le plan moteur, on a parlé du cerveau tout à l'heure, on a parlé du cervelet. Eh bien, ces enfants vont avoir des difficultés aussi bien de la motricité globale que de la motricité fine. Motricité globale, souvent des problèmes d'équilibre, vraiment une tonicité anormale également, avec une mauvaise stabilité posturale, souvent des troubles de la proprioception. Et puis, une maladresse motrice avec une tonicité des mains. Et c'est quelque chose que je suis en train d'étudier de façon plus particulière, mais une tonicité vraiment qui est anormale, une espèce d'hypotonie digitale qui va leur poser beaucoup de problèmes au moment de la prise en main du crayon, de l'outil scripteur. Donc, qui nécessite une prise en charge précoce en psychomotricité. Sinon, bien évidemment, des difficultés à l'école, des difficultés pour écrire, et puis des difficultés dans la vie de tous les jours, boutonner les vêtements, lasser les chaussures. Et on peut avoir des enfants, des jeunes qui gardent toujours d'importantes difficultés pour ces activités quotidiennes. Sur le plan sensoriel également, alors des constatations parfois un peu paradoxales avec une hypersensibilité à certains stimuli, une hyposensibilité à d'autres. De façon générale, quand même, des enfants qui ont des difficultés à gérer tout ce qui est lumière forte, tout ce qui est son fort. Ce qui va nécessiter pour nous, accompagnants, soignants, éducateurs, de, on va dire, vraiment, d'essayer de diminuer au maximum ces stimuli extrêmement responsables d'agitation chez nos enfants. Alors, j'y viens, justement, au comportement. On considère vraiment que dans les TESAF, nous avons, on va dire, une thératogénèse comportementale, et nous parlons de thératogénèse comportementale. Qu'entendons-nous par là ? Eh bien, majoritairement des troubles de l'attention, retrouvés en fonction des séries dans plus de 90% des cas. Troubles de l'attention, hyperactivité, distractibilité, souvent une agitation motrice, ce qui peut tout à fait correspondre, on va dire, au phénotype d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Je ne dis pas que tous les enfants avec un TDAH ont un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale, mais je dis bien et finalement que quand vous avez un jeune avec un TDAH qui a des difficultés d'apprentissage, peut-être un retard de croissance et des éléments morphologiques particuliers, il va falloir bien évidemment se poser la question. Donc, troubles de l'attention. Deuxième chose, dysrégulation émotionnelle, un enfant qui a des difficultés à contrôler, à gérer les émotions et ça persiste à l'adolescence et ça persiste à l'âge adulte. Si Michel Spodenkevich avait été présent, il aurait parlé de la grande influenciabilité de ses enfants puisqu'il considère que c'est presque, on va dire, une des caractéristiques les plus fréquemment retrouvées dans nos cohortes. Donc, vraiment des difficultés à contrôler, à gérer les émotions. Quand on suit ces enfants et ces jeunes, notamment au moment de l'adolescence, on retrouve des troubles anxio-dépressifs plus importants, un risque suicidaire majoré dans la population adolescente du même âge entre x5 et x10 en fonction des études. Et puis, des difficultés au niveau des aptitudes sociales. Nos jeunes ont des difficultés pour comprendre les règles de la vie en société, les codes de la vie en société. Pourquoi je dois dire bonjour ? Pourquoi je dois dire au revoir ? Pourquoi je dis merci ? Pourquoi je te tutoie ? Pourquoi je dois dire vous ? Comprendre donc les différents traits, les grandes règles, le bien, le mal, la propriété et vous en percevez tout de suite les conséquences, on y vient. Des difficultés au traitement, on va dire des sentiments, parfois même des difficultés à reconnaître les affects et des études ont été réalisées chez nos jeunes avec des éléments qui peuvent rentrer dans des troubles du spectre autistique et en particulier la grande difficulté pour nos enfants à reconnaître les expressions au niveau du visage. Donc là, je vous ai mis, vous la retrouverez en ligne, mais une thèse qui a été réalisée sur Bordeaux, dirigée par justement le professeur Michel Spodonkiewicz. On participait au jury et qui reprend que c'est une revue de la littérature de tous ces troubles comportementaux. Si bien que ce jeune qui a un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool, vous l'imaginez, il a 18 ans, il a un TNDLA, il n'a pas un SAF, il n'a aucun signe physique. Donc finalement, ce jeune de 18 ans, vous attendez à ce qu'il fonctionne comme n'importe quel jeune de 18 ans, autant que vous êtes éducateur, professeur, parent, etc. Sur le plan de l'expression orale, et ce sont nos collègues canadiens qui avaient réalisé cette étude, eh bien l'expression orale, elle est bonne, même si le 21 pour 21 ans, alors que ce jeune à 18 ans me paraît un petit peu ambitieux, ces jeunes ont souvent quand même une écolalie, des difficultés quand même de syntaxe, mais l'expression orale dénote et est quand même paradoxalement satisfaisante. Par contre, regardez la compréhension orale. Ce jeune, il a 18 ans, il comprend ce que vous dites, vous, comme s'il avait 6 ans. Le concept temps-argent, 8 ans. Maturité émotionnelle, 6 ans. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Des compétences sociales qui sont évaluées à 7 ans. Finalement, il a 18 ans, mais une autonomie de vie égale à un enfant de 11 ans. Et ça, c'est extrêmement caractéristique de nos jeunes qui ont un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool. Et vous comprendrez très bien qu'à 18 ans, si finalement, il fonctionne comme un jeune de 11 ans, il va falloir se poser la question. Se poser la question, bien évidemment, vous avez vu le concept temps-argent, de la curatelle et puis de la prise en charge socio-éducative de ces jeunes. Alors oui, il va falloir vraiment changer de paradigme et y penser à ces troubles du spectre de l'alcoolisation fétale et y penser quand il y a un trouble neurodéveloppemental. Quand il y a un trouble neurodéveloppemental, en particulier si cet enfant avait un retard de croissance ou s'il l'a toujours, si cet enfant a une dysmorphie concordante, s'il a des malformations. Et bien sûr, ce profil cognitivo-comportemental particulier est finalement assez singulier que je vous ai décrit. Il faut y penser bien évidemment également en fonction des éléments familiaux. Catherine Metelsky vous l'a dit, dans l'association, il y a beaucoup de familles adoptantes. Nous, nos enfants à La Réunion, dans 90% des cas, ils sont placés chez des assistantes familiales. Bien évidemment, il faut toujours se poser la question du pourquoi du placement. Et c'est ce que j'explique, moi, à mes étudiants en médecine à qui je parle dès la première année des TESAF. Il faut toujours poser la question pourquoi. Cet enfant, il est placé. Bon, il est placé pourquoi ? Parce que sa famille n'était pas capable de s'occuper de lui. Mais pourquoi cette famille n'était pas capable de s'occuper de lui et tout ? Et démêler finalement, détricoter toute cette histoire qui est souvent complexe. Il faut penser au TESAF, même s'il y a une autre cause qui a été identifiée. Et je parle pour une que je connais bien, une cause génétique. Dans notre corps, c'est une publication toute récente qui date du mois dernier de notre équipe de La Réunion. Nous avons étudié plus de 100 enfants qui avaient un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Parmi eux, 20 avaient ce qu'on appelle un CNV, donc une copy number variation, c'est-à-dire une anomalie, une petite anomalie chromosomique. Donc l'un n'empêche pas l'autre, l'un ne protège pas de l'autre. Donc il faut savoir de toute façon se poser les différentes questions. Parfois, les troubles de ces enfants sont associés à une prématurité et sont souvent, on va dire, attribués à cette prématurité. Attention, je vous l'ai dit, l'alcool, la première victime, c'est le placenta. Si le placenta est altéré, il y a un risque pour la grossesse de fausse couche, de mort fétale in utero. Ça a été parfaitement montré dans les différentes séries, mais également de prématurité. Et dans notre série de TESAF à La Réunion, nous avons un taux de prématurité qui est de 30 %. Je rappelle que la prématurité en France, c'est à peu près, en métropole, c'est 7,5 % des naissances. À La Réunion, un peu plus, 12,5. Mais là, on est à 30. Donc malheureusement, les vulnérabilités, elles se cumulent. Alors, si vous ne pensez pas, s'il n'y a pas de diagnostic, eh bien, ça va aller de mal en pi. Déjà sur le plan somatique, puisqu'il est bien évident que les problèmes de croissance, parfois des malformations et certaines malformations, des petites, entre guillemets, malformations, vous risquez de ne pas les détecter, puisque vous ne réaliserez pas de bilan malformatif chez cet enfant pour lequel vous attribuez finalement les difficultés à une autre cause sociale, psychotrauma. Et même si ces difficultés, elles existent bien, j'en suis tout à fait d'accord. Donc, il est nécessaire, de toute façon, de faire ce bilan polymalformatif. J'insiste sur l'épilepsie. Nos jeunes font des épilepsies, notamment en préadolescence à l'adolescence. Ce ne sont pas des épilepsies de type grand mal tonico-clonique généralisée, ce sont des absences. Donc, cet enfant qui est souvent dans la lune, qui décroche, qui paraît absent, oui, peut-être. Mais vérifions d'abord qu'il ne fait pas des absences à répétition. Et puis, sans diagnostic, eh bien, bien évidemment, il y aura des handicaps surajoutés, des incapacités secondaires sur le plan neurodéveloppementaux. Ces enfants atteints, et nous en suivons, moi j'en suis à peu près, on va dire 300, 300 pour lesquels je n'ai pas toutes les informations, mais 300 que je vois en consultation. C'est des enfants souvent mal compris. Leurs difficultés sont mises sur autre chose. C'est souvent de la mauvaise volonté. C'est de la provocation, me disent les profs qui s'en occupent. Oh, c'est la famille qui s'en est mal occupée. C'est peut-être un peu tout ça, mais c'est également un enfant qui est cérébrolésé, et il faut s'en souvenir. Et s'il n'y a pas de prise de conscience, eh bien, ces enfants, on les voit se décourager, notamment à l'adolescence, avec une mauvaise estime de soi. Très souvent, au moment du collège, une rupture scolaire. Donc, des enfants que l'on va retrouver dans la rue, et nous, c'est notre quotidien, avec une grande vulnérabilité, une grande influençabilité a de mauvaises influences, des conduites à risque, et l'alcool vient souvent boucler la boucle. Et malheureusement, un grand nombre de ces enfants, maintenant, je vais les voir, et nous avons une étude en cours dans le milieu carcéral, puisque nous cherchons à identifier, à repérer ces jeunes avec un TSAF au quartier mineur de la prison de La Réunion. Et ici, c'est une pédiatre, Stressgut, qui le disait à propos d'une cohorte qu'elle avait suivie pendant 30 ans de 500 enfants devenus adultes aux États-Unis. Vous le voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 61 % interruption de l'école à 12 ans, 60 % problèmes judiciaires, mésusages d'alcool, dépendance sociale. Mais Stressgut, elle nous dit aussi autre chose. Elle nous dit qu'il y a des enfants, des jeunes qui s'en sortent mieux. Quand je dis 60 % qui ont des problèmes à l'école, ça veut dire que 40 % finalement s'en sortent mieux. Et qu'est-ce qu'ils ont finalement comme point commun, comme particularité, ces jeunes qui s'en sortent mieux ? Eh bien, ils ont bénéficié de facteurs de protection universelle qui vont… Alors, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est bien d'enfoncer des portes ouvertes. Elles font pas mal. Et puis, malheureusement, nos enfants n'ont pas toujours loin de là ce parcours de vie. Ils ont bénéficié d'un foyer stable, stimulant, de bonne qualité, le maintien au sein d'une même famille. J'ai vu la semaine dernière un enfant de 8 ans qui en était à sa quatrième famille d'accueil et qui avait été deux fois dans un foyer. L'absence de mauvais traitement. Nos enfants nous racontent tout de même des choses très difficiles. Un diagnostic, et là, c'est nous, professionnels, qui sommes responsables. Un diagnostic précoce, si possible, avant l'âge de 6 ans, avec un accès à des services pour des personnes atteintes de déficience du développement. Et nous avons la chance, à La Réunion, d'avoir le seul centre diagnostique qui permet, entre 5 ans et 18 ans, malheureusement pas après 18 ans, mais de faire vraiment le diagnostic complet de ces enfants. C'est fondamental, ainsi qu'un milieu scolaire bienveillant, bien évidemment. Et puis, ce diagnostic permettra évidemment une reconnaissance du handicap auprès de la MDPH. Bérénice, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prenne 10 minutes de plus, mais qu'on garde aussi du temps de question ? Oui, mais là, je pense qu'il me faut 3 minutes. Très bien. Pour nos internautes leur permettre de gérer leur temps, s'ils ont pensé que ça s'arrêtait maintenant au bout d'une heure, on va se prendre 10 minutes de plus pour répondre aux questions et terminer votre propos. Allez-y, c'est excellent. Voilà, là, je termine très vite, mais je pense que vous aurez compris à quel point, on va dire, le repérage, le diagnostic est fondamental. Et puis, parce que derrière, il y a des pistes d'accompagnement. Bien évidemment, on va dire, on ne reviendra pas à la période de la grossesse, mais un accompagnement précoce va permettre de compenser certains déficits, vraiment, même d'éliminer certaines déficiences secondaires. Donc, cet accompagnement, il doit de toute façon se faire en équipe. Cet accompagnement, il ne nécessite pas des moyens pharaoniques. Ce sont finalement, on va dire, des actions, des interventions que l'on va mettre en œuvre devant tout enfant qui présente des troubles du neurodéveloppement, des troubles du comportement, de la kinésithérapie, psychomotricité, orthophonie, un suivi pédopsychiatrique, psychologique. Alors, Michel en aurait parlé bien mieux que moi, mais déjà, on va dire, sur le plan des interventions et des interventions de contrôle cognitif, d'autorégulation, d'entraînement attentionnel ont été décrits. Des études actuellement de thérapie cognitivo-comportementale sont également réalisées chez ces enfants. Un traitement pharmacologique et notamment psychostimulant, neuroleptique, peuvent, pas toujours chez tous les enfants, mais apporter des bénéfices. Et puis, bien évidemment, le suivi éducatif et social. Catherine connaît bien cette diapo, mais qui nous vient du Canada, mais ce sont les sept clés magiques que l'on répète à tous les éducateurs qui sont auprès de ces familles. Être clair, pas faire d'ironie, pas parler au second dégré. Il faut être simple, concret. Je veux dire, sinon, nos enfants, du fait de leurs problèmes de compréhension verbale, vont avoir des difficultés. Être cohérent, qu'on sait non lundi, c'est également non le mardi et le mercredi. Répétez, répétez, répétez. On ne répétera jamais assez les difficultés au niveau de l'hippocampe. Créer des routines, essayer de simplifier l'environnement. Et notre environnement, notamment scolaire, il n'est pas toujours si simple. Il y a souvent quand même une grande pollution sonore et visuelle. Essayer vraiment de structurer au maximum, d'organiser, en sachant que cette supervision, elle se fera pendant l'enfance. Elle devra continuer chez l'adulte. Et les adultes ont besoin également, et c'est la dénomination qu'on utilise souvent, d'un deuxième cerveau auprès d'eux. Donc, c'est important d'identifier ces enfants porteurs de TESAF pour vraiment mettre en place les interventions qui sont adaptées. Et puis, surtout, éviter de mal interpréter ces difficultés. Et ça, c'est vraiment, ça entraîne souvent un problème d'incompréhension. Et puis, c'est vraiment une injustice pour cet enfant. Éviter de mettre ces enfants en situation de double tâche cognitive. Et puis, peut-être éviter d'avoir des objectifs inaccessibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas viser la lune, mais peut-être revoir le champ des possibles. Et c'est ma dernière diapositive. Donc, j'espère que pendant ces quelques minutes, vous aurez compris que la consommation d'alcool pendant la grossesse n'est pas une consommation comme une autre. C'est vraiment le produit le plus dangereux. Le tabac, l'héroïne, la cocaïne ne génèrent pas de malformations et ne génèrent absolument pas les mêmes troubles neurocognitifs et comportementaux. La consommation d'alcool, elle est dangereuse pour la femme elle-même, bien évidemment, qui s'alcoolise. Pour cette grossesse, c'est une grossesse qui devient à risque et nos gynécologues obstétriciens, nos sages-femmes, nos médecins traitants doivent absolument être alertés et puis, bien évidemment, pour ce futur enfant. Et puis, cet enfant, quand il est là et s'il présente un trouble neurodéveloppemental, il faut systématiquement penser au TESAF. Le TESAF n'est pas un diagnostic différentiel. Vous avez vu sa fréquence ? Cela ne peut être un diagnostic différentiel. Même s'il y a une autre cause identifiée, ça n'empêche que. Et puis, la prévention tertiaire, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que repérer, diagnostiquer un enfant, c'est très souvent également repérer, diagnostiquer et puis prendre en charge ses frères et sœurs. Nous avons des grandes fratries, parfois de 4, 5, 6 enfants placés, dispatchés dans différentes familles d'accueil. Et puis, si on ne s'occupe pas de la maman, si on ne s'occupe pas également du papa, puisque j'ai parlé des deux parents, eh bien, ça continuera encore et encore. Donc, repérer un enfant, c'est repérer ses frères et sœurs, c'est repérer ses parents pour essayer d'éviter, dans quelques années, de produire exactement le même PowerPoint auprès de vous. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis, n'hésitez pas pour toutes les questions. Merci à vous. Alors, merci Bérénice, c'était absolument passionnant sur une thématique, bien entendu, très difficile, mais on a senti votre engagement, c'était très clair. Vous avez beaucoup de remerciements sur l'onglet discussion. On va se prendre vraiment quelques minutes pour pouvoir libérer les personnes qui avaient prévu s'arrêter avec nous à 19h, mais on peut aller peut-être avec vous jusqu'à 19h15 pour répondre à quelques questions essentielles, même si vous avez tenté l'exhaustivité. Et puis, on va demander à Catherine, bien entendu, peut-être sa réaction tout de suite, Catherine, avant que Vincent et Théodore ne nous donnent la synthèse un petit peu des questions. Oui, Bérénice connaît déjà mes réactions parce que nous avons fait de multiples présentations ensemble, donc je la connais déjà très bien. Mais oui, effectivement, c'est absolument exhaustif. J'y retrouve bien évidemment toutes les difficultés que Thomas a connues dans son enfance, que nous avons connues dans son enfance. Mon fils, c'est un cas d'école, comme vous le voyez sur les photos, vous avez déjà compris qu'il a un syndrome d'alcoolisation fétale complet, ça se voit sur sa figure. Et par contre, ce qui était à l'époque scandaleux, mais c'est vrai que c'était dans les années 90, 2000, c'est qu'à l'époque, malgré cette évidence de l'exposition prénatale à l'alcool, aucun médecin et même plus aucun psychologue, et pourtant Dieu sait que nous en avons vu à l'époque, n'a été capable à cette époque-là de dire, Madame, votre fils a été exposé à l'alcool, il en a toutes les caractéristiques. Donc, nous sommes plus de dix ans après et il est temps que ça change, ça. Il faut vraiment que cette connaissance de la gravité et surtout, je veux dire, pas de l'universalité, c'est un petit peu trop, mais c'est extrêmement répandu. Dans toutes les classes, il y en a, c'est évident. Et malheureusement, ce n'est pas encore suffisamment connu, suffisamment repéré, diagnostiqué et surtout accompagné. Merci Catherine pour ces commentaires. Vincent et Théodore, une question peut-être essentielle et puis rassurer nos collègues qui nous envoient des questions, c'est parfois frustrant, on ne peut pas toujours y répondre, mais sachez que nous envoyons aux intervenants le verbatim de tout ce qui est partagé ensemble et que nous-mêmes à l'association, nous relisons et nous essayons de comprendre les principales questions qui vous animaient. Donc, nos excuses si nous n'y répondons pas directement. Voilà, peut-être Vincent. Il y a des questions notamment sur les effets, notamment pourquoi est-ce que ça ne m'ouvre pas au niveau, en France notamment, où la question de l'alcool est quand même très forte. Il y a notamment une question autour des données épidémiologiques. Est-ce qu'elle montre une recrudescence de ce trouble ou une diminution au fil des ans due à la diminution de la consommation d'alcool et au âge plus élevé de la première grossesse, par exemple ? Est-ce que je peux compléter Bérénice avec le fait qu'on peut avoir des études différentielles comparatives avec des pays où il n'y a pas d'alcool, par exemple ? Tout à fait. Alors, je ne sais pas si véritablement il y a des pays où il n'y a pas d'alcool. On intervient actuellement, Catherine l'a dit, par exemple, à Mayotte, où il y a une population importante musulmane. Quand je suis arrivée à Mayotte, on m'a dit « Mais je ne sais pas pourquoi tu viens à Mayotte, il n'y a pas d'alcool. » Et finalement, on s'aperçoit que quand même, dès qu'il y a précarité, dès qu'il y a difficulté, et puis on va dire les mentalités changent, on retrouve de l'alcool et il y a de très nombreux enfants avec un syndrome d'alcoolisation tétale à Mayotte. La question de la fréquence, elle est difficile, parce qu'encore faudrait-il, pour connaître la fréquence, être capable de faire le diagnostic de cette pathologie. Un enfant qui a une trisomie 21, tout le monde va être capable de faire le diagnostic et finalement, on aura une prévalence tout à fait connue, tout à fait fiable. Nos enfants, actuellement, ne sont pas diagnostiqués. Et quand on voit une étude qui a été faite il y a peu de temps, en 2017, par Santé publique France, qui montrait à partir finalement des dossiers informatisés médicaux, donc des hôpitaux, la fréquence du syndrome d'alcoolisation fétale chez les petits de 0 à 1 an, on voyait que nous, à La Réunion, on était champions de France, que tout en bas, tout en bas, les derniers, c'était la Martinique, alors qu'on se dit qu'en Martinique, la fréquence quand même du SAF nous paraît très importante. Et en fait, la différence, c'est qu'à La Réunion, depuis des années, cette problématique interpelle et que nous avons des acteurs, tout n'est pas parfait, loin de là en termes de repérage et de diagnostic, mais nous avons des acteurs qui pensent au TSAF et essayent de faire le diagnostic. Donc finalement, tant que nous n'aurons pas des professionnels qui seront capables de l'évoquer et de faire le diagnostic, nous ne serons pas capables d'établir une prévalence et surtout de voir comment cette prévalence évolue dans le temps. Très clairement parce que cette problématique n'a pas intéressé en France. On parlait pourquoi en France ? C'est quand même un Français, je ne l'ai pas dit dans ce PowerPoint, mais c'est quand même un Français. Le moine qui, à Nantes, en 1968, a décrit plus de 100 enfants qui avaient un syndrome d'alcoolisation fétale. On est plus de 50 ans après et nous avons du mal, finalement, à considérer que cet alcool est un toxique, comme les autres, un toxique beaucoup plus puissant pour l'enfant en développement. Donc, on a vraiment des gros progrès à faire. Sur la réunion, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons plutôt une diminution quand même du syndrome d'alcoolisation fétale, des formes complètes depuis, on va dire, les dix dernières années. Malheureusement, avec la période Covid, l'isolement, les apéros en ligne, le suivi moins bien assuré des personnes en difficulté avec l'alcool, eh bien, depuis deux, trois ans, là, depuis deux ans, on constate une recrudescence du syndrome d'alcoolisation fétale. Et on est sur des chiffres que je vous ai indiqués, qui sont des chiffres planchers, mais qui, je pense, reflètent également ce qui se passe en métropole ou dans les autres régions françaises. Merci. Théodore ? Oui, des questions un peu, enfin, vous y avez déjà un peu partiellement répondu, sur les adultes avec un SAF. Du coup, est-ce qu'on retrouve les anomalies faciales aussi à l'âge adulte et les autres difficultés et symptômes que l'on peut retrouver encore chez les adultes ? Non, oui. Alors, c'est une très bonne question. C'est extrêmement difficile chez l'adulte. Alors, certains adultes, donc, alors, déjà, la dysmorphie ne concerne pas toutes les personnes qui ont un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Première chose, c'est déjà une personne sur dix, on va dire. Alors, pour ces personnes qui ont la dysmorphie, il faut savoir que la dysmorphie, comme toute dysmorphie, évolue avec l'âge. Certains adultes avec une trisomie 21, vous verriez qu'il est très difficile de faire le diagnostic, pas tout simplement parce que les traits faciaux ont évolué. C'est également le cas, en plus, chez les personnes qui ont un syndrome d'alcoolisation fétale. Une chose qui est quand même importante, c'est à partir du moment où on se pose la question d'un SAF chez un adulte, il faut essayer de récupérer des photos quand il était petit. On a fréquemment ça, les photos de l'école, des premières communions, etc. Et très clairement, quand vous voyez la photo de Thomas sur toutes les diapos, le diagnostic est absolument évident. Quand vous voyez Thomas, comme je l'ai vu, que j'ai mangé avec lui il y a quelques mois, le diagnostic, même quand on sait qu'il y a un syndrome d'alcoolisation fétale, est beaucoup moins évident. Et puis, la difficulté chez l'adulte, c'est qu'on a beaucoup… Vous voyez, même nous, à La Réunion, notre centre diagnostic ne voit pas les adultes et on a très peu de structures et très peu de professionnels qui connaissent cette pathologie. Bien, on va peut-être demander là une dernière question. On va être obligés de s'arrêter. Il est déjà 19h16, on est désolés. Je fais juste un gros pardon pour les ergothérapeutes. J'ai vu ça dans les questions. C'est vrai que j'ai parlé de psychométriciens. Je n'ai pas mis mon ergothérapeute. Pardon, pardon, mille fois pardon. Ils font tout à fait partie de la prise en charge. Très bien. Une dernière question qui vient de tomber, je trouve intéressante. Vous y répondiez. Est-il réellement nécessaire de poser un diagnostic au risque de culpabiliser les parents ? En gros, à quoi sert le diagnostic ? Vous avez déjà répondu, mais de réinsister là-dessus, ça me paraît important. Alors, fondamental, déjà parce que cette pathologie va comporter, on va dire, des difficultés particulières qu'il va falloir prendre en charge. Cette pathologie, en particulier, quand c'est un trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool, n'est habituellement pas reconnu comme tel. Donc, cet enfant n'aura pas de dossier MDPH, cet enfant n'aura pas le bilan malformatif auquel, clairement, il a droit. Fondamental, parce que cet enfant ne va pas comprendre les difficultés auxquelles il est confronté. Vous allez me dire, ça va être difficile pour cet enfant de se dire que sa mère a consommé de l'alcool. Je le dis très régulièrement, au moins une fois par semaine à des enfants, en leur disant que ça n'empêche que maman n'a pas consommé de l'alcool pour lui faire du mal. Si maman a consommé de l'alcool, ce n'est pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Si maman a consommé de l'alcool, c'est parce qu'elle n'était pas bien et que le professionnel, très souvent, ne lui avait pas dit quelle était la dangerosité de cet alcool. Et pour cet enfant, comprendre vraiment ses difficultés, c'est absolument fondamental. Et puis, c'est fondamental pour comprendre les frères et sœurs, je l'ai dit. Et puis, c'est fondamental pour, non pas culpabiliser cette maman, ce papa, mais pour les repérer, pour les prendre en charge, pour les accompagner et éviter que les prochains enfants soient également atteints par cette pathologie. Alors, on va être obligés de clôturer, mais Bérénice et Catherine, je vais vous demander comment les professionnels qui vont forcément ce soir se sentir un peu frustrés par rapport à certaines questions, par rapport à la question du diagnostic, de l'annonce, de la recherche, etc., comment se former et pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait avoir un projet tout simplement ensemble dans six mois ou dans un an pour permettre d'aborder des réponses de façon plus approfondie ? Écoutez, en ce qui me concerne, je pense que je fais à peu près une formation sur les TSAF une fois par semaine. C'est à La Réunion, Catherine le sait bien, c'est également Métropole parce que, je veux dire, il m'arrive aussi régulièrement de me déplacer. Et puis, le Zoom est quand même extrêmement fonctionnel. C'est absolument fondamental et moi, je le ferai avec plaisir. À La Réunion, le centre-sources que je dirige, justement à cette mission-là, nous avons formé, on va dire, les professionnels de santé, pas tous, loin de là, mais quand même un certain nombre. On a formé également les professionnels du conseil départemental, de la PMI, de l'ASE, les assistantes familiales, les personnels du rectorat, les personnels de la justice. Donc, très clairement, on va dire, nos missions de formation peuvent continuer et ce sera un grand plaisir avec vous. Pareil pour moi, bien sûr. Nous témoignons le plus souvent possible de ce qu'est la vie au quotidien avec un enfant, un ado ou un adulte qui a été exposé à l'alcool. C'est effectivement notre mission première. Donc, faire un projet avec vous serait le plus cher de mes désirs. On espère. On va terminer sur cette bonne note. On va essayer de l'exaucer, en tout cas de le construire ensemble. Merci infiniment à toutes et deux. Et on peut répondre aussi à des questions si les personnes nous écrivent. Il y a un contact, effectivement, sur le site vivre-avec-le-saf.fr. Merci Bérénice pour votre enthousiasme, votre capacité de communication et vraiment l'intérêt que vous manifestez pour la formation et la transmission de vos connaissances aux professionnels. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci Théodore, merci à Vincent du site, de la gestion, de la connexion, etc. Et puis, donc, sans doute à bientôt, en tout cas sans doute en 2024 pour qu'on puisse mettre en place une formation ensemble. Voilà, à bientôt. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir.